On nous donne ici une série statistique qui est représentée par un diagramme en bâton qui représente les notes obtenues par les élèves de 3e, 24 élèves de 3e, au dernier devoir de mathématiques. Et à partir de cette information, l'homme demande de déterminer les deux premiers quartiles, Q1 et Q3, et la fréquence de la note 12. Pour déterminer les quartiles, il faut, comme pour la médiane, déterminer à partir de l'effectif total. Il y a 24 élèves dans ma série statistique, donc l'effectif total est de 24. Donc la méthode, si vous connaissez votre cours, est de diviser l'effectif total par 4, ce qui donne ici un entier, c'est facile, 6. Et cet entier donne le rang du premier quartile. On peut dire que Q1 est donc la sixième valeur, puisqu'on a trouvé 6 en divisant l'effectif total par 4. C'est la sixième valeur de la série classée. Attention, attention, il ne faut surtout pas écrire que Q1 est égal à 6. 6 n'est pas la valeur de mon premier quartile, mais le rang dans la série classée, comme pour la médiane. Attention, dans la rédaction, beaucoup d'élèves écrivent Q1 est égal à 6. Surtout pas écrire ça, Q1 est la sixième valeur. A partir du diagramme en bâton, on cherche donc la sixième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit que la sixième valeur est un 9, ça veut dire que Q1 est égal à 9. Il n'y a pas d'unité ici, que les effectifs sont qu'un nombre d'élèves. De la même façon, pour trouver le troisième quartile, on va calculer 3 fois le quart de l'effectif total, qui va nous donner 18, et on va chercher dans le diagramme en bâton la 18e valeur. On écrit bien que Q3 est la 18e valeur, surtout pas que Q3 est égal à 18, et on va lire à ce moment-là que Q3 est égal à 14, puisque en lisant tranquillement dans mon diagramme en bâton, on voit que la 18e valeur est donc 14. Dernière question de l'exercice, on me demande quelle est la fréquence de la note 12. On peut rappeler le cours, on ne sait pas la peine de le marquer sur la copie, justement pour vous mettre en place des choses élémentaires, une fréquence d'un caractère quelconque, c'est l'effectif étudié, l'effectif sur l'effectif total. Ici, l'effectif étudié, donc l'effectif de la note 12 est de 3, on peut le lire dans le diagramme en bâton, l'effectif total est donc de 24, donc on voit que la fréquence est l'effectif étudié 3 sur l'effectif total 24, soit 1 huitième, ou en valeur décimale 0,125. Et on conclut en disant que la fréquence de la note 12 est 0,125, la valeur décimale qu'on peut éventuellement mettre en pourcentage 12,5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !